Entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, le divorce est-il consommé ? Ce jeudi 2 février, l'ex-premier ministre, redevenu simple maire du Havre a été interrogé par le journaliste Bruce Toussaint sur BFM Télévisions. L'occasion pour lui de s'exprimer sur différents sujets comme sa maladie qui affecte son physique, ce qu'il pense de la réforme des retraites ou encore ses projets pour l'avenir, notamment sur une potentielle candidature en 2027. A ce sujet, si le premier premier ministre d'Emmanuel Macron n'a pas souhaité répondre de manière claire à cette question, Bruce Toussaint en a également profité pour savoir s'il en avait parlé avec le chef de l'État. Négatif, a répondu Edouard Philippe, expliquant que le président de la République était aujourd'hui en plein dans l'action et qu'il comprenait parfaitement qu'il ne se pose pas la question de 2027. Un sujet en amenant un autre, Bruce Toussaint a demandé au maire du Havre quelles étaient ses relations avec le président aujourd'hui, quand on me pose la question, je dis souvent qu'elles sont à la fois cordiales et lointaines, a répondu Edouard Philippe. Assurant que leurs entrevues se passent très bien et qu'ils prennent toujours du plaisir lorsqu'ils se voient, l'ancien premier ministre a également assuré être toujours loyal au chef de l'État lorsqu'il est dans le souffle et l'ambition de réforme de 2017. Quant au qualificatif de lointaine, celui qui était très inquiet en 2017 à l'idée d'occuper Matignon semble défendre l'idée que ce ne serait qu'une question de géographie, les deux hommes n'ayant plus la proximité immédiate, ils ont pu avoir Des explications qui n'ont que très peu convaincu le journaliste de BFM Télévision, l'homme de lettres que vous êtes, a choisi ses mots, cordiales et lointaines, j'ai déjà entendu plus chaleureux a avancé Bruce Toussaint. Si est-il la réalité, vous me posez une question, je vous décris la réalité, je ne vois pas pourquoi j'essaierais de travestir la réalité a alors répondu Edouard Philippe, concluant cette question. Edouard Philippe, découvrez son évolution physique Edouard Philippe, des éléments de langage déjà établis ? Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Edouard Philippe utilise ces termes pour décrire sa relation avec le président de la République. Déjà auprès du point, moins d'un mois avant cet échange sur BFM Télévision, Edouard Philippe avait défendu la même façon de penser, avec presque mot pour mot les mêmes éléments de langage. Entre-temps, le maire du Havre a dû tout de même faire face à une déconvenue électorale, lui qui semblait si sûr de lui selon certains échos. Une défaite qui l'oblige peut-être à revoir son approche pour pouvoir mieux se placer en vue d'une candidature en 2027. Crédit photo, capture écran BFM Télévision ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...